Trappé, c'est légèrement décalé sur le côté droit, 1, 2, 3, 4, 5, Brestois, surface de réparation pour Siple et Dranet, le 6ème Brestois qui arrive, couffrant d'autres lettres, Baronquet dessus, Baronquet dessus, il peut même relancer à droite, voilà, pour Alexandre, au milieu droit, qui a le couloir, le haut qui accélère, il y a Lepage, qui a fait une course pour se proposer l'omine, Lepage qui est servi, Lepage qui va peut-être pouvoir conduire avec Lepage, Lepage qui est arrêté, Lepage qui va repartir, à pied gauche, Lepage bloqué, malheureusement par Sissot, on est pour la libérer, Lepage, que fait-il ? Il grille l'un joueur, il grille l'un joueur, mais là il est complètement fermé, il grille l'un deuxième, et l'obtient une touche, on s'est bien joué mais on a quand même eu envie de faire des dégâts, un petit peu gourmand, un petit peu gourmand, Marco Lepage sur le côté droit, sur cette action, touche pour Clegron, à 20 mètres du poteau de corner, on n'est pas loin de la surface sur cette situation avec Lepage qui est servi, qui se met dans le sens du but, juste à côté, c'est un corner, quelle parade de Donovan Léon sur cette action de classe de Marco Lepage, qui était à l'angle de la surface, il a fait un contrôle orienté en pivot, qui a mis son défenseur à la rue, et une frappe qui semblait se diriger au pied du poteau de Donovan Léon, auteur d'une super parade, il la fallait parce que ce n'est pas facile ce match pour Léon, il n'a rien eu à faire depuis le début, et là il sort une parade déterminante, premier corner du soir, pour Clegron, ils sont 6 dans la surface de réparation, peut-être pour égaliser, c'est Alexandre Léon qui va taper ce corner, c'est dégagé au premier poteau malheureusement par Koeff, deuxième chance peut-être pour Videment qui joue en retrait, sur son gardien, Florian Baron qui dégage, du pied gauche, ce ballon du hors-jeu dans l'air, de toute façon c'est la tête de JCP, qui est à la retombe et tête d'Odra maintenant, mais ça arrive dans les pieds de Sissoko, attention de ne pas se désorganiser, on dissipe face au pressing de Vincent Renaud, les Brestois qui font circuler, mais frayeur, frayeur quand même. Il y a une frayeur, une frayeur de l'étage, en vrai l'arrière aussi, comme vous le savez, c'est pas simple quand on n'est pas de plus sollicité d'intervenir comme ça, donc il est présent dans son match, le gardien de Brest, c'est important, parce qu'il n'aura peut-être pas beaucoup de travail à faire, mais ce qu'il aura à faire, il faudra bien le faire, et puis voilà, Brest qui reprend la maîtrise, un petit peu à son point de première mi-temps, il faudrait tenir maintenant les quelques secondes qui restent. C'était une question du côté de Brest et de Jean-Marc Folland dans ce match, quel gardien pour cette Coupe de France, c'est l'Arseneur, le gardien numéro 1 de Brest, attention, c'est mal négocié pour les coups de ramer devant la surface en 3 retrait, c'est bien joué ça avec la frappe de Faussurier dans la pote, Faussurier encore pied gauche, c'est freiné, bloqué, dégagé, finalement, par la défense de plé droit, Tosso Mouvalon dans la surface marron, oh, pour que, c'était pas qu'un débit de l'air, c'était chaud, heureusement que Faussurier n'a pas frappé, qu'il a refait une fin derrière, parce qu'il avait détruit, mais le chemin du bout très puissant. Et surtout, heureusement qu'il n'est pas gaucher, je professeurier parce qu'il était en pleine surface, plein axe, il était sur son pied gauche, on a bien senti qu'il essayait de trouver un subterfuge, mais heureusement pour Fledran, il ne l'a pas trouvée, on le disait, la question de gardien était une vraie interrogation du côté de Furlan avant le match, attention, c'est le centre devant le but avec Diallo, en pivot Diallo, premier poteau, la parade encore, la parade encore, de la part de Florian Barron, premier poteau, où les temps de cette première période se termine, il reste une minute dans le temps réglementaire pour les Fledranais, et entre guillemets tenir ce 1-0 seulement pour les Bressois, ce soir à Saint-Rio, on va faire ça, là, de Vébère, peut-être qu'on faisait un petit peu, gagner quelques secondes précieuses, pour rentré-vestir ce 1-0, ce serait moindre mal. Et on va pas non finir sur les gardiens de Grèce, parce que chaque fois qu'on en parle d'une occasion, et Novane Lyon qui est en concurrence avec Julien Fabry, et bien c'est Léon qui a été choisi par Jean-Marc Furlan, même si Fabry a joué deux matchs déjà cette saison avec le St-Bressois, c'est Léon qui a été le choix. C'est une joie, c'est une joie. C'est une joie, c'est une joie. C'est une joie, c'est une joie de cette compétition qui repère le deuxième vers le troisième gardien. Et Fabry sur le côté droit, il y a 5 secondes dans le temps réglementaire de cette première période, c'est sans doute la dernière offensive des Bressois. Avant la pause, Fossurier qui centre, il y a Diallo, il y a surtout une tête, attention au deuxième ballon pour Jessy P, le contre pour Pledron, ils peuvent le jouer avec évidemment, évidemment pour Lelo, on est encore très très loin du but de Brest, et Lelo qui contrôle Malo. C'est la fin de cette première période, saluée par des 3 000 spectateurs de Frenovère, par des applaudissements nourris. Brest même, mais Brest même, qu'un but à zéro, pourtant Brest a un bon match. Pledron aussi, mais la différence est telle que Pledron n'a pas pu tenir, Pledron a tenu 36 minutes avant le but de Mathias Sautré. Voilà, 1-0 pour Brest, on entend le speaker du stade en même temps. Un seul but d'écart, on peut encore espérer, on ne va pas parler d'exploit pour Pledron, mais finalement, Pledron a réussi à tenir presque la dragée haute à ses professionnels de Ligue 2, le point sur cette première période. Avec vous, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que Pledron a bien joué ? Parce qu'on le sait, il y a 5 divisions d'écart, on pouvait s'attendre même à un score fleuve, on l'a vu hier à Saint-Brieuc, contre Kourou, entre le stade Briochin et Kourou, il y avait 8 à 0 à la mi-temps. Cette équipe de Kourou avait complètement pris l'eau, dans les deux sens du terme d'ailleurs, parce qu'on avait de la pluie également hier en fin d'après-midi à Saint-Brieuc, mais là, Pledron, je dirais, tient bon et préserve ses chances, préserve son avenir pour ce match et pour la seconde période. Oui, le suspense reste entier, le suspense reste entier, Pledron s'accroche, il est toujours dans le match, donc c'est intéressant de voir qu'à la mi-temps, tout est encore possible. Allez, tous à la buvette, on vous retrouve dans quelques minutes. On se retrouve avec Eric Blaik dans quelques secondes, si lui n'est pas parti à la nuvette. Ah oui, parce que... Ça, c'est un danger. Il y a des galets de saucisses, il y a du courant chez vous, parce qu'hier, on avait une coupure de courant pendant la seconde période en tribune de presse. Il y a du courant chez vous. Bon, ben, tout va bien. Pour l'instant, on est bien. A tout de suite. Vous écoutez Radio Bonheur. 100%. Oui, avec un invité de Marc, bon, ce n'est pas la première fois qu'il est avec nous sur Radio Bonheur, Eric Blaik. Bonsoir, Eric. Bonsoir. Ex-entraîneur adjoint d'En avant de Guingamp pendant de très longues années. Actuellement, entraîneur adjoint de Jocelyn Gourvenec à Bordeaux. Comment ça se passe à Bordeaux ? Il y a une passe un petit peu compliquée ces derniers temps, mais globalement, comment ça se passe depuis un an et demi ? Oui, c'est vrai. Là, on est dans une situation, bon, une passe un petit peu plus compliquée au niveau des résultats. L'ambiance au sein du groupe est toujours la même avec beaucoup d'éléments qui ont envie d'avancer ensemble. Bon, là, on va essayer d'un match de Marseille dimanche soir qui va être aussi compliqué. Il y a 40 ans d'invincibilité à Bordeaux. Donc, c'est un match qui tient à cœur aux supporters, à nous d'être à la hauteur de l'événement. Mais c'est un très grand club et ça se passe très, très bien. Que faites-vous ici, ce soir, en pleine trêve internationale à Saint-Brieuc, Eric Blaik ? Alors, si je vous dis que je venais pour l'anniversaire de ma petite maman, vous allez me croire parce que c'est vrai. Et la deuxième, c'est qu'en fait, je suis originaire de Péderan et que j'avais la possibilité aujourd'hui de venir voir le match et je m'en suis servi avec joie. Voilà. Supporter le premier club dans lequel je jouais au football, c'était dans un autre siècle. C'est un jour historique. Ce soir, quand on voit, vous me disiez, on annonce plus de 3500 personnes, Fred Aubert qui est quasiment plein. C'est un jour magnifique pour Péderan. C'est exceptionnel parce que je pense que les dirigeants, tout d'abord, autour de son président Jean-Luc Morisseau, du maire, M. Brian de Péderan et de tout le monde, ils ont fait un boulot exceptionnel pour rameuter autant de monde. Il y a une grosse ambiance. Jérémy Toutain, ancien joueur aussi d'en avant, a connu des bons moments au club et là, il est en train de bâtir une belle équipe et on voit une très, très bonne première mi-temps contre le stade Brestoir. La Coupe de France, c'est un genre particulier et quand il y a Coupe de France et Éric Blaïque, ça se conjugue assez bien généralement. Ah, ça reste des moments, oui, oui, quatre finales avec trois victoires dont deux mémorables avec un avant et une avec le PSG. Oui, c'est très, très particulier. C'est pour ça que ressentir ces premiers tours de Coupe de France avec des gens que j'apprécie à Péderan, aussi avec un entraîneur en face, Jean-Marc Furlan, c'est une bonne chose. Un dernier mot, si vous aviez un conseil à donner là, si vous étiez dans le vestiaire de Péderan, qu'est-ce que vous leur diriez après cette belle première période ? On rappelle Brestman 1-0. Je pense que Jérémy va leur dire les bons mots. C'est difficile quand on ne connaît pas le groupe qu'il a pour donner des conseils mais qui continue d'abord à se faire plaisir, tenir ce fameux premier quart d'heure de la deuxième mi-temps en essayant d'être à 1-0 le plus longtemps possible et sur un terrain comme celui-là un peu gras avec un peu de vent, on ne sait jamais ce qu'il peut se passer dans les derniers instants. Un sursaut d'énergie, de volonté qui habite les joueurs de Péderan et ça pourrait être une très très belle surprise sur la fin du match. Mais ça va être difficile parce que Brest a quand même la tenue du ballon. Un dernier mot, Eric, avec Lionel Meryl que vous avez bien connu à Guingamp. Allez-y, Lionel. Je suis super content de retrouver Eric ici parce qu'Eric c'est quelqu'un qui m'a énormément apporté dans le football. Si j'ai pu progresser comme j'ai pu progresser, je le dois en grande partie à Eric et Francis à l'époque, Francis Meryl qui travaillait avec nous. C'était des très très belles années et donc on n'a jamais perdu le lien. On a gardé tous ces moments et c'est vraiment très très agréable de le retrouver ce soir. Mais ça a été encore mieux je parle de Lionel parce que Lionel on était bien ensemble dont on a voulu apprendre. Il était énormément à l'écoute et ça c'était une chose formidable. Voilà. Merci beaucoup Eric Blaïc d'avoir été avec nous ce soir et puis bonne deuxième période. Merci à vous, bonne fin de soirée. Merci. Merci Eric, à bientôt. On se retrouve dans un instant Pierre pour le début de cette seconde période en direct sur Radio Bonheur au stade Fredober à Saint-Brieuc.